Dans ce premier exercice, dans le cadre des aspects énergétiques, il s'agit de l'étude énergétique d'un système mécanique oscillant et plus précisément un pendule de torsion. Dans l'énoncé, on présente d'abord ce pendule comme un fil de torsion auquel on a lié un corps solide AB de moment d'inertie J-delta. Il est lié au fil par son centre d'inertie G et on a écarté le corps solide de sa position d'équilibre et à un instant T égale à zéro, à un moment pris comme origine de temps, nous avons lâché le solide et il effectue alors, après ce T égale à zéro, un mouvement oscillatoire sinusoidal autour de l'axe delta matérialisé par le fil. Et le mouvement se fait sans frottement. Et le solide est lâché à l'instant T égale à zéro sans vitesse initiale, ça veut dire sans énergie cinétique. Et vous avez aussi la courbe représentative de l'énergie potentielle de torsion en fonction du temps. Alors, d'après ces données, nous devons chercher, d'abord, dans la première question, nous devons chercher l'énergie mécanique de ce système. Deuxième question, nous devons calculer la vitesse angulaire en une position donnée. Et la troisième question, c'est déterminer le travail du couple de torsion appliqué par le fil sur le solide entre deux instants donnés T1 et T2. Alors, pour la première question, détermination de l'énergie mécanique. Alors, l'expression de l'énergie mécanique à un instant donnée T quelconque, quel que soit T, T supérieur égale à zéro, ça veut dire après avoir lâché le solide, EM égale EC, l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, plus l'énergie potentielle de torsion, EPT. Or, le corps solide, il reste toujours dans un plan horizontal, et c'est ce plan horizontal qui est pris comme état de référence des énergies potentielles de pesanteur. Ça veut dire que le centre d'inertie G ne change pas d'altitude. Donc, son énergie potentielle de pesanteur, elle reste constante, et puisque c'est l'état de référence, donc elle reste égale à zéro. Donc, EPP égale à zéro, et il reste dans l'expression de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion. Alors, en absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Ça veut dire que l'énergie, le système, il oscille sans perdre de l'énergie, sans gagner, il oscille librement, il ne gagne pas de l'énergie de l'extérieur, il ne perd pas d'énergie, donc son énergie mécanique se conserve. E, M égale à une constante. Et puisqu'elle se conserve, pour la calculer, je peux la calculer en n'importe quel instant T. Parce que, si je connais sa valeur en un instant T, elle a la même valeur à tout instant. Et je dois me situer, dans ce cas, à l'instant T égale à zéro. Parce qu'à l'instant T égale à zéro, je sais déjà que le solide, il est lâché sans vitesse initiale, donc sans énergie cinétique. Donc, à T égale à zéro, Téta point est égale à zéro. Donc, l'énergie cinétique à l'instant T égale à zéro, elle est nulle. D'où, à l'instant T égale à zéro, E, M, elle peut s'écrire E, P de T à T égale à zéro, plus E, C de T égale à zéro. Or, ce terme est nul, donc il reste l'énergie mécanique égale à l'énergie potentielle initiale à T égale à zéro. Et l'énergie potentielle de torsion à T égale à zéro, je l'ai sur la courbe, ça veut dire que je peux la déterminer graphiquement, Donc, E, M est égale, alors la détermination de cette grandeur, c'est 1,8, et vous avez ici 5 divisions, donc 1,8 fois 5. Ça fait E, M égale 9 millijoules. Et pour la deuxième question, il s'agit de la détermination de la valeur absolue de la vitesse angulaire à l'instant T1 égale à zéro, 5 secondes. D'abord, l'énergie mécanique, c'est toujours l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion. Alors, à l'instant T1 égale à zéro, 5, observons que selon la courbe E, l'énergie potentielle de torsion en fonction du temps, à zéro, 5 secondes, cette énergie potentielle de torsion, elle est nulle. Ça veut dire que l'énergie mécanique, elle est égale à l'énergie cinétique à l'instant T1, parce que ce terme, il s'annule. Or, l'énergie cinétique à un instant donné, parce que c'est un mouvement de rotation, c'est 1,5 G delta theta point au carré. Donc, l'énergie mécanique, c'est 1,5 G delta theta point au carré. Donc, j'obtiens la valeur absolue de theta point, c'est racine de 2EM sur G delta, parce que la valeur algébrique, c'est plus ou moins cette racine. Parce que normalement, la valeur algébrique, elle peut être soit positive, soit négative. Ça dépend du sens du mouvement, du solide, du sens du mouvement de rotation à cet instant. Est-ce qu'il est dans le sens positif ou bien dans le sens négatif ? S'il est dans le sens positif, ça veut dire que theta point, elle est positive. S'il est dans sinon, elle est négative. Alors, l'application numérique va donner la valeur absolue de theta point, c'est racine de 2 fois 9 10 puissance moins 3, parce qu'ici, il faut convertir EM en joules, et 2,9 10 puissance moins 3, c'est la valeur de G delta, et le résultat sera en radion par seconde. Donc, on obtient 2,5 radion seconde moins 1. Ensuite, dans la troisième question, nous avons à déterminer le travail du couple de torsion entre les instants T0 égale 0 et T1 égale 0, 5 secondes. Alors, nous allons utiliser le fait que l'énergie mécanique est une constante et aussi le théorème de l'énergie cinétique entre ces deux instants. Alors, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion. L'énergie mécanique, c'est une constante. Donc, sa variation entre ces deux instants quelconques, quels que soient ces deux instants, sa variation, elle est nulle. Donc, la variation de EC plus EPT égale 0, donc delta EC plus delta EPT égale 0, et enfin, on trouve delta EC égale moins delta EPT. Nous avons déjà en cours interprété cette relation. Cette relation veut dire que ce qui se perd en énergie cinétique se convertit en énergie potentielle de torsion et inversement. Et selon le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique, c'est le travail du couple de torsion, c'est la somme des travaux des forces extérieures, le travail du couple de torsion, plus le travail du poids, plus le travail de la tension du fil. Et ici, sur le schéma, j'ai représenté le poids, la tension du fil. Le couple de torsion n'est pas représenté. Le poids et T ne travaillent pas. Ce sont des forces dont le point d'application est immobile. Ils n'ont aucun effet sur le mouvement de rotation. Donc, leurs travaux sont nuls. Alors, le travail du poids, il est nul. Le travail de T, il est nul. Donc, delta EC égale W. Il reste seulement W. Et dans cette relation, j'obtiens W égale moins delta EPT. Ça veut dire que le travail du couple de torsion, il est égal à moins la variation de l'énergie potentielle de torsion. Et nous avons déjà vu des relations de ce type. Le travail du poids, c'est moins la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Le travail de la force de rappel d'un ressort. C'est moins la variation de l'énergie potentielle élastique. Donc, W égale. Alors, moins la variation. La variation, c'est final, moins initial. Alors, initial, final. T0, c'est initial et T1, c'est final. Moins EPT1, moins EPT0. Donc, EPT1. Alors, maintenant, la courbe. T1, c'est 0,5. Alors, ici, vous avez 1. Ici, nous avons 0,5. Alors, EPT1, c'est 0. EPT0, c'est 9. Donc, 0,9 avec ce moins en millijoules, on obtient 9 millijoules. Et observez que ce travail, il est positif. Ça veut dire que c'est un travail moteur. Le couple de torsion, il est moteur. Et pour comprendre ceci, nous avons la courbe. Cette courbe, elle est périodique de période T. Mais cette période, c'est la moitié de T0. Nous avons vu ceci en cours. Attention, la période de l'énergie, c'est la moitié de la période propre du circuit. Et puis, cette période dont l'expression est T0 égale de pi racine de JΔ sur C. Parce que lorsqu'il s'agit d'une représentation de EP en fonction du temps, ce n'est pas la fonction au cosinus, c'est la fonction au cosinus au carré. Alors, T égale, pour cette représentation graphique EP en fonction du temps, la période, c'est une seconde. Or, voici la période. Or, T0 égale de T, donc T0, c'est deux fois deux secondes. C'est deux fois la période de l'énergie. Ça veut dire que le mouvement du corps solide, le mouvement oscillatoire, il est oscillatoire, sinusoidal, périodique, de période de T0 égale de seconde. Alors, ici, sur ce schéma, j'ai représenté le corps solide vu de dessus. Alors, le plan du tableau, ici, il représente le plan du mouvement. Le plan du tableau, ici, il représente le plan horizontal sur lequel se met le mouvement oscillatoire. Alors, le corps solide, il oscille d'une manière sinusoidale entre θmax et θmax et moins θmax en passant par 0. Voici la position d'équilibre. Alors, puisque le mouvement est périodique, de période de 2 secondes, donc, si le mobile part de T0 égale 0 en cette position de θmax, il va effectuer un mouvement d'aller-retour en 2 secondes. Ça veut dire qu'entre ce point et ce point, 1 seconde, et entre ce point et ce point, 1 demi-seconde, ça veut dire 0,5 secondes. Ça veut dire, lorsqu'on parle de T0 égale 0 à T1 égale 0,5 secondes, on parle du mouvement de cette position jusqu'à cette position. Et entre cette position et cette position, celui qui est responsable du mouvement, c'est le couple de torsion. C'est lui qui emmène le solide dans ce mouvement entre θmax et θ égale 0. Ça veut dire que le mouvement se fait dans ce sens et le couple de torsion agit dans le même sens, donc, c'est évident que son travail soit moteur. Si on fait la même chose, ça veut dire, si on calcule le travail du couple de torsion depuis 0,5 jusqu'à... Alors, parce qu'ici, vous avez T0 égale 0. Ici, T0 sur 4, c'est 0,5. Ici, vous avez T0 sur 2, c'est 1 seconde. Si je calcule, si je fais le même calcul, mais entre 0,5 et 1 seconde, je vais trouver un travail négatif. Pourquoi ? Parce que, ici, en θ égale 0, le corps arrive avec une certaine vitesse, il continue jusqu'à ce qu'il s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'après le passage de θ égale 0, le couple de torsion se pose au mouvement. Donc, le mouvement se fait dans ce sens, le couple de torsion se pose jusqu'à ce que le corps s'arrête. Ça veut dire que le travail, il est négatif parce que le couple se pose au mouvement. Et observez qu'en cette position, l'énergie cinétique, elle est nulle. La position de départ, parce qu'on le lâche sans vitesse initiale, mais le fil, il est tordu. Ça veut dire qu'il a de l'énergie potentielle de torsion. Lorsqu'il arrive ici, l'énergie potentielle de torsion, c'est 1,5, c'est θ² et θ égale 0. Donc, ici, l'énergie potentielle de torsion, elle est nulle. Il reste l'énergie mécanique égale l'énergie cinétique. Et en cette position, on retrouve le même état initial. L'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle de torsion parce qu'ici, il s'arrête, l'énergie cinétique, elle est nulle. Et si on revient à la question 2, nous avons calculé θ point, la valeur absolue de θ point. Nous avons trouvé 2,5 radios par seconde. Alors, θ point, à l'instant, t1 égale 0,5 seconde, si on considère ce sens positif, alors le mobile, le corps solide, passe par, à t égale 0,5, il passe par θ égale 0, dans ce sens. Ça veut dire dans le sens négatif du sens arbitrairement choisi. Ça veut dire que ce θ point, il sera, elle aura comme valeur algébrique moins 2,5 radios par seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada